Il y a une partie, on peut s'arrêter aussi, il y a le premier lien qu'on peut faire, c'est un sujet entier. Bon, j'essaie d'avancer, on nous amène les photocopies pendant ce temps, parce que ça traîne un petit peu. Alors, Ve'aïa Ekev Tishme'un, donc à propos de l'apprentissage de Ekev, Yéchnem Kamap Yerushim L'Emili Manal Ouméhem. Il y a plusieurs explications sur le mot Ve'aïa Ekev Tishme'un. Parmi eux, qu'est-ce qu'on a? Le premier mot Ekev, Mashmar Uta Sug Mesuyam Shel Mitzvot. Il y a une première traduction du mot Ekev, c'est une catégorie spéciale de Mitzvot. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, faites passer déjà la première page. C'est les deux pages. Allez, merci beaucoup. Là, il y a les deux pages. Bonsoir, là. Je ne sais pas si vous pouvez vous déranger une seconde. Là, on est en cours. Mais dans l'ordre, ça reste dans l'ordre. Non, 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 non. C'est ça, bien, non. La prochaine est beaucoup. Un peu, je vais utiliser un peu une note de la scénarie. C'est un peu, une note de la scénarie. C'est un peu, c'est un peu, la première partie. Eben Eman, l'état de l'état. Non, c'est pas la note de la scénarie. C'est l'état de l'état. Il y a plusieurs pages. Il y a deux pages. Non, c'est la première page. Parfois, on est encore. Tiens. On est une deux. Il est même. Tout le monde a eu une, pas des mots. Il est même, ça. Non, non. Il y a une. Pourquoi tu as eu trois pages du blanc ? Non, c'est la même. C'est ma seule qui a eu ça. C'est pas la première. Il n'y a personne qui a eu comme toi. Tout en est deux pages, tout en est trois. Non, j'ai eu deux. Il faudrait même la première. On n'a pas la six et sept en double. On n'a pas la six et sept. Il ne fallait pas. On s'arrête à cinq. On s'arrête. Il y a la six et sept. Il y a la six et la sept. Trois, quatre, cinq, six, sept. Ça s'arrête à sept, d'accord. Pourquoi on a eu une autre chose ? Un ? Avec tête. Alors, pour tout ça, c'est une explication dans le Moïkev. Première explication, c'est une certaine catégorie de mitzvot. Mitzvot kanot shaddam dash berkevav. C'est les mitzvot qui semblent légères et que les gens ont tendance à piétiner, à fouler du talon. Par exemple, tout ce que les gens s'imaginent que c'est des petits détails, que c'est des... Takanot, par exemple. Il y a une urine. Il y a un exemple pratique de... On m'a posé la question ailleurs, je n'ai pas que la... Tu viens-t-elle, là, sur le talon canal ? Oui, c'est quelqu'un qui est strident. Takanot, par exemple. C'est quoi ? Quelqu'un qui est strident, ça va venir au-dessus de lui par terre. C'est qu'on appelle l'un d'âge va keva, d'après le Belichraï. J'ai eu cette question. Parce que j'ai eu cette question. C'est compliqué de trouver un exemple. Non, mais la question, il suffit de voir quelles sont les choses obligales. Les gens ne font pas attention. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pas que la vie, c'est... C'est pas une réalité, quand même. Non, je pense que c'est dans chaque... Enfin, c'est à voir. Mais ça serait, par exemple, dans chaque communauté, les choses que les gens ont tendance à délaisser un petit peu... Ils veulent que la nuit, c'est-à-dire quoi ? Je ne sais pas, parler pendant le Créta Torah, je ne sais pas, un truc... Ah, non, c'est à dire. Un genre comme ça, tu vois. Ah oui, c'est clair. Oui, tout le monde, d'accord. Et qu'est-ce que ce serait Ekev Tishmahun ? Que même les mitzvot qui sont au niveau de Ekev, Tishmahun, vous allez les écouter. Deuxième Pirouche. Le mot Ekev, ça porte sur l'époque pré-messianique, le Talon du Mashiach. C'est-à-dire qu'on nous dit, à la période du Talon, c'est-à-dire à la période du Talon du Mashiach, vous allez écouter les mitzvot. Ça, c'est-à-dire que, comme c'est marqué dans la Torah, déjà, la Torah a promis, tu feras, tu reviendras vers Dieu. Comme il y a un Rambam connu dans l'Irho Tshuva aussi, où le Rambam dit, la Torah, elle a promis, finalement, le peuple juif fera Tshuva. Comment ça marche avec la Prira ? C'est un truc compliqué, il y en a les vrais arbitres d'autres. Comment ça marche ? En tout cas, ça, c'est marqué. On a un klal, que le Rambam explique dans les Sikhot, que, puisque les deux mots sont sur le même basouki, et d'autant plus que c'est sur le même mot, il y a un kachère entre les deux piroucheurs. Il y a même avec le mot Sha'atnez, il se passe sur une alakha, quand même. Parce qu'on tire des alakho, du mot que, dans le mot Sha'atnez, c'est marqué dans la Guémarque, c'est Shua Tavui Venouz. Et le fait que c'est en un seul mot, alors il y a des nakamina dans l'alakha. Donc, Rambam dit là qu'il y a plusieurs piroucheurs dans un mot. Tout est collé. C'est fondé quand même, c'est... C'est pas juste... Et les deux piroucheurs, ils viennent du même endroit ? Non, c'est ça l'unyane, c'est que quand, dans la Torah, on a deux piroucheurs, pas du même endroit, mais sur le même basou, il y a un kachère entre les deux piroucheurs. Peut-être que ce soit celui qui a déjà fait. Ouais. regardons qu'est-ce qui est marqué dans la suite du verset c'est marqué dans la Torah parce que vous allez écouter les mitzvot alors pour ça Dieu va garder l'alliance et la bonté qu'il a juré il faut comprendre il y a deux sortes d'influence divine il y a une influence divine que Dieu donne en récompense d'un bon comportement c'est à dire le juif est méritant donc comme il mérite Dieu lui donne il y a une influence divine que Dieu donne il y a des gens qui ne sont pas méritants mais Dieu donne comme on voit par exemple avant la Torah il y avait les 26 générations qui n'étaient pas méritantes ils étaient nourries par la bonté de Dieu ou alors par exemple quand Dieu a fait une alliance avec le peuple juif il va leur donner ce qu'ils ont besoin donc il faut leur donner même quand ils ne sont pas méritants c'est qu'il y a des brites brites c'est marqué quand est-ce qu'on fait une alliance je sais comment on faisait c'est marqué qu'est-ce qu'il y a des brites brites c'est quand il y a deux amis et qui craignent qu'un jour leur amitié elle ne tiendra pas parce que leur amitié telle qu'elle est aujourd'hui elle est fondée sur on s'apprécie mutuellement peut-être qu'un jour tu ne m'apprécieras plus ou moi je ne t'apprécierai plus donc on fait dès maintenant une alliance pour se promettre mutuellement que même s'il y a des raisons qui pourraient entacher notre amitié comment on va rester amis c'est-à-dire que c'est un Kesher qui est au-delà du Sechel comme deux amis qui font une alliance même si à fur et à mesure du temps il pourrait arriver des causes qui naturellement auraient tendance à amener le contraire de l'amour alors leur amour ne sera pas affaibli on a la même chose aussi dans la notion de chevaux qu'est-ce que c'est un serment quand on jure c'est qu'on s'engage très très fort à accomplir ce qu'on a juré qu'est-ce que c'est-à-dire que quelqu'un promet ou il dit qu'il va faire ça quelqu'un jure qu'il va faire ça alors quelqu'un il dit qu'il va faire ça s'il y a des grosses difficultés il va laisser tomber et quand quelqu'un a juré quelque soit des difficultés il va se démener pour arriver à accomplir la chevaux c'est-à-dire qu'il va se démener et qu'il va se démener même s'il y a des difficultés qui auraient tendance à empêcher l'accomplissement du serment puisqu'il a juré il ne va pas prendre en considération tous ces problèmes-là il va accomplir ce qu'il a juré puisqu'on dit qu'on parle ici de quoi d'alliance de bonté bonté c'est on a dit qu'elle est la différence entre Midat Ad-Din et Midat Ad-Chesed Midat Ad-Din c'est que Dieu il donne quand on mérite et quand on mérite pas il ne donne pas Midat Ad-Chesed c'est qu'il donne même quand on mérite c'est bizarre de voir ici qu'est-ce qu'on dit dans le verset quand tu vas respecter les mitzvots parce que tu vas respecter les mitzvots Dieu va garder l'alliance et la bonté qu'il a juré a priori la bonté l'alliance et qu'il a juré ça c'est des causes pour accomplir sa parole même si tu ne gardes pas les mitzvots pourquoi est-ce qu'on a fait dépendre cela de Ekev Tishmoun ou l'Eidar dit ça de l'autre côté Ekev Tishmoun Chez Israël Mekamim et Amit Mitzvot Kalot Shadam Dashper qui va puiser que les jambes c'est le premier plus rouge ce que tu dis là pas pour le deuxième tu vas entendre ce qu'on dit le Dieu il va respecter l'alliance c'est pour le premier plus rouge parce que pour le deuxième plus rouge le bel c'est que s'il y avait des pontes de Machar qu'on va tout ce qu'on va là il parle de plus rouge de l'accord pour le premier Si les juifs accomplissent même les Mitzvot légères que les gens piétinent du pied alors dans ce cas là Dieu doit accomplir sa promesse à Alpidine pourquoi est-ce qu'on doit faire intervenir le Brit l'alliance et la bonté que Dieu a juré de toute façon il mérite dans ce cas là Abur basé l'explication c'est la suivante quand on donne à un homme un cadeau gratuit c'est ce qu'on appelle un cadeau gratuit c'est le pain de la honte c'est un pain de bonté pour lequel on n'a pas travaillé et ça c'est marqué que ce n'est pas le summum du bien pourquoi ce n'est pas le summum du bien parce que quand on reçoit un cadeau gratuit la nature de l'homme c'est la honte qu'il a honte de le recevoir il est gêné de recevoir il n'est pas à l'aise de le recevoir quand on reçoit un certain ignat et qu'on l'a mérité à ce moment là on est beaucoup plus à l'aise et on est content de le recevoir il se marquait étant donné qu'Akkadosh Baruch a voulu donner au peuple juif Tarklitatum le summum du bien alors c'est pour ça qu'Akkadosh Baruch a voulu que ce qu'il donne d'en haut ça vienne par le travail l'endroit où le travail des créatures ne peut pas atteindre quand même Tavona a l'aider Avoda d'Avka Dieu a voulu que même les influences qui viennent de là-bas ça vienne par le travail de l'homme que chez Avoda mais Dieu a voulu en plus de ça que l'Avoda elle soit mais il n'a pas c'est-à-dire qu'il y ait une relation de ressemblance entre l'Avoda qu'on est en train de faire et la lumière qu'on est en train de recevoir on va expliquer tout de suite un peu comme il dit il donne de l'argent pauvre alors quand il fait du avec quelqu'un qui n'a rien alors Dieu pareil à faire pour lui la même chose il est car bien sûr il est car si c'est comme ça c'est après ce principe là et bien même des choses que Dieu a promis même des choses que Dieu s'est engagé au-delà de la logique et bien il a voulu que ces choses là ça vienne aussi par le travail pas juste parce qu'il a promis alors et quelle est l'Avoda c'est spécifiquement l'Avoda de l'Avoda de l'Avoda étant donné que cette Avoda elle est un de l'Avoda mais on reçoit non seulement la récompense normale qui est la lumière limitée on va recevoir l'influence divine illimitée il est comme ça il y a un principe qui nous dit qu'il a voulu donner à l'homme tachlitatov pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme fasse un travail pour atteindre la perfection il aurait pu nous donner la perfection et c'est fini pourquoi Dieu a voulu que l'homme se fatigue tellement qu'il se casse tellement la tête quelle réponse on donne on répond parce que Dieu a voulu donner à l'homme tachlitatov et tachlitatov c'est lui donner un niveau de perfection qu'il n'est pas gêné de recevoir pourquoi ? parce que la nature humaine c'est qu'un homme est gêné de recevoir quelque chose pour lequel il n'a pas travaillé dans la chambre de la guimara c'est souvent le chambre de la guimara c'est marqué un homme préfère une mesure de blé pour laquelle c'est lui qui a semé qui a labouré qui a moissonné etc plus que neuf mesures de blé qu'il a reçu de son ami parce que comme c'est son travail à lui ça a plus de valeur à ses yeux alors j'ouvre une petite parenthèse c'est pas vraiment le sujet ici mais pendant des années j'avais toujours la question qu'est-ce qu'on répond c'est là on demande la question pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme travaille qu'est-ce qu'on répond il aurait pu leur donner la question c'était il aurait pu leur donner tout gratuit bon c'est fini qu'est-ce qu'on répond Dieu veut donner Tachlitatov et comme le Tachlitatov c'est quand c'est pas le pain de la honte pour ça il faut travailler pourquoi on dit que Tachlitatov c'est quand on travaille parce que sinon l'homme la nature de l'homme c'est que l'homme est gêné de recevoir il a honte de recevoir alors qui c'est qui a créé ce système là qui est-ce qui a créé ce fait que l'homme quand il ne travaille pas il est gêné de recevoir c'est Akashbaru qui a fait ça alors en tournant il y a Akashbaru il n'avait qu'à créer un système dans lequel l'homme n'est pas gêné de recevoir et il nous aurait donné Tachlitatov sans qu'on ait besoin de travailler on aurait fait la distinction entre les différentes maintenant celle ou celle pour laquelle on fait beaucoup d'efforts celle pour laquelle on ne fait pas d'efforts celle pour laquelle on n'aurait fait aucune différence il faut voir je parle Mazatja sur le principe même de la réponse sur le principe même de la réponse qu'est-ce qu'on dit on dit que Dieu a voulu donner à l'homme le summum du bien et le summum du bien c'est quand on travaille d'accord pourquoi ? parce que quand un homme reçoit un cadeau sans avoir travaillé on dit il n'est pas à l'aise il a honte mais qui a créé ce système que quand l'homme il reçoit sans avoir travaillé il a honte c'est Dieu qui a créé ce système donc juste je résume donc là on était en train de voir on avait mentionné la question pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme travaille pour atteindre une certaine pour atteindre la lumière de Dieu pour atteindre la perfection Dieu aurait pu donner sans qu'on travaille sans qu'on ait besoin de fatiguer tellement et de faire tellement d'efforts c'est plus pareil de travail avant les apôtres ils avaient des chants ils avaient des maintenant quelqu'un qui a besoin d'une fois de travail il ne le trouve pas donc je ne sais pas ce qui se rend dans la génération du maintenant parce que il y a le kemar et le Torah puis aussi quand je parle de travail il parle de Torah et mitzvot ah d'accord oui pour les trois choses on doit la Torah les trois choses c'est quoi les trois choses la question c'est très simple pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme atteigne un niveau spirituel très élevé en se cassant la tête en faisant des efforts de pratiquer les mitzvots d'étudier la Torah il aurait pu nous créer ou nous donner directement un très haut niveau et c'est fini et ça aurait été une très grande montée de sa part de nous donner la perfection sans contraire qu'est-ce qu'on répond on répond Dieu a voulu donner à l'homme le summum du bien il s'est marqué dans la guémarra c'est marqué qu'est-ce qu'on appelle le pain de la honte le pain de la honte c'est quoi c'est quand un homme reçoit un très grand cadeau mais pour lequel il n'a pas travaillé et là c'est marqué que la nature de l'homme c'est qu'il a honte il est gêné de le recevoir donc étant donné que Dieu a voulu nous donner le summum du bien il a voulu nous donner cette grandeur spirituelle mais il a voulu qu'on ne soit pas gêné de la recevoir que ce ne soit pas le pain de la honte pour ça il a voulu qu'on travaille mais là je demande la question ok mais qui a créé ce système que quand on n'a pas travaillé on est gêné c'est Dieu qui a créé ce système alors on tourne en rond comment ça répond à la question il y a toute une lettre du rabbi là-dessus ceux qui veulent voir c'est une lettre sur cette question-là il y a aussi il y a un rat dans une c'est qu'il y a un rat dans une dans un rat là-bas en tout cas c'est peut-être qu'il y a qui va changer quelque chose alors voilà là-bas il a voulu 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 clairement là-bas dans la lettre la malhabie demande clairement cette question et il explique comme ça il dit que Akadosh Baruch a voulu que le juif puisse ressembler à Dieu c'est ça il faut ressembler à Dieu Dieu c'est lui qui fait tout il a voulu aussi que nous on fasse c'est la notion de shootage ça c'est la nekouda on va avancer parce qu'on a eu une foi on essaye d'avancer dans le il y a le travail quand il a partout il a vu qu'il y avait des gens qui travaillaient c'est un peu de va dans quelle est peut-être va il y a une signe peut-être celle-là oui donc c'est la réponse c'est ça d'être shootage parce qu'on les mâche pièces sur le monde oui ça veut dire quoi pour que l'homme soit comme Dieu mais Dieu lui fait aucun ce qui est quoi Dieu a créé le monde donc quand nous on fait les choses on ressemble à Dieu et c'est pour ça qu'il y a shootage on est gêné de recevoir quand on ne fait pas ça puisse être comme si c'est de ton travail que les choses le menent c'est ça donc c'est l'ambique explique avec ça donc c'est pour ça que Dieu a voulu il y a deux sortes de hache pas haute il y a deux sortes d'influences divines il y a Akkadosh Baruch qui s'est abaissé à créer le monde c'est-à-dire qui s'est abaissé pour se mettre en relation avec le monde ça c'est le la lumière de Dieu qui est restreinte cette lumière de Dieu qui est restreinte Dieu a fixé que le travail des créatures peut l'atteindre et que le travail des créatures là-bas est au fesma comme il a de la valeur donc là-bas qu'avec notre travail en face descendre la lumière une fois que Dieu a fixé ce cédère-là c'est normal le khidouj qu'on est en train d'apprendre ici c'est que même cette lumière qui n'est pas Metsum Tzemet c'est-à-dire même cette lumière de Dieu qui est Orablik Voul cette lumière de Dieu qui n'est pas du tout à la portée des créatures et que normalement les créatures par leur travail ne peuvent pas atteindre cette lumière-là Akkadosh Baruch a voulu que même ça ça vienne par notre travail et c'est pour ça que dans la paracha il est marqué la semaine dernière parce que vous allez respecter les mitzvot Dieu va garder l'alliance qu'il a juré on a dit l'alliance c'est une chose qu'il doit faire de toute façon on dit non même ces choses qu'il doit faire de toute façon parce qu'il s'est engagé si on peut dire même ça il a voulu que ça vienne par notre travail il y a des harots ici intéressants on peut faire la ra 11 dans la ra 11 on avait dit qu'est-ce qu'il avait dit dans la sire on avait dit que le travail des créatures ça réveille une lumière d'Akkadosh Baruch on parle ici le premier niveau c'est ce niveau de lumière qui émet de son mot qu'est-ce qu'on avait dit on a dit il faut que la voda elle soit il faut que le travail soit en ressemblance avec la lumière qu'on veut faire descendre pourquoi on a dit comme ça parce que c'est seulement si la voda de l'homme ressemble à la lumière c'est seulement dans cette situation là que c'est pas le pain de la honte mais si on pouvait faire descendre cette lumière par une autre avoda c'est une avoda qui ne ressemble pas à la lumière qu'on veut faire qu'on veut faire qu'on veut faire des centres ça aurait dévoilé que la nécessité de faire la avoda c'est juste une comment on dit une segoula ça ne veut pas c'est quelque chose de secondaire je vais expliquer et pas que la avoda réveille la ça aurait fait que même si la lumière elle vient par le travail ça aurait été pas du vrai pain de la honte mais ça aurait été dans le dans l'idée du pain parce que la lumière serait venue pas dans une façon de cause et d'effet qu'est-ce que ça veut dire c'est comme ça qu'est-ce qu'on a dit on a dit que il y a deux niveaux de lumière d'Akkadosh Baruch il y a ce niveau d'Akkadosh Baruch qui s'est abaissé au monde alors ce niveau d'Akkadosh Baruch qui s'est abaissé au monde il est touché par ce qu'on fait c'est toujours qu'est-ce qu'on amène on amène on amène en Khasidut ce qui est marqué dans l'Israël Kémala mais c'est marqué on amène une contradiction entre deux groupes de versets il y a un verset qui dit si tu fais la Tidaka qu'est-ce que Dieu l'en a à faire si tu fais tu penses ça lui fait quelque chose et si tu fais une Avera qu'est-ce que tu fais Dieu il a quelque chose à faire de ça ou comme des gens ils comprennent pas ils disent comment un juif il peut croire qu'il y a un Dieu tellement grand si tu allumes un petit bouton électrique ça lui fait quelque chose comment on peut croire des choses pareilles ils n'en comprennent pas donc et c'est marqué et le Passeau qui dit clairement il dit que Dieu il est tellement grand que tu penses que tes actions ça le touche il en a quelque chose à faire après de l'autre côté il y a tous les versets dans lesquels on montre que le travail que ce que l'homme fait ça touche Dieu c'est marqué c'est marqué les sacrifices c'est marqué que c'est une odeur agréable à Dieu ça veut dire quoi c'est marqué Dieu dit j'ai du plaisir que j'ai demandé quelque chose et ma volonté a été faite c'est marqué aussi que la la ça veut dire je ne mets pas les philines chez le Yad je ne mets pas les philines chez le Roche donc on voit que de ces versets là que l'homme par son action touche Dieu qu'est-ce qu'on répond on répond comme ça les deux sont vrais c'est quoi les deux sont vrais Dieu lui-même c'est le travail de l'homme tu penses qu'il en a quelque chose à faire ça ne le touche absolument pas après qu'est-ce qu'on répond mais Dieu a choisi de se mettre tout seul dans une situation où il est touché par nos actions Dieu lui-même a choisi tout seul volontairement de se positionner dans une situation de se mettre à notre portée et d'être touché par nos actions c'est-à-dire d'avoir de la joie quand on fait une mitzvah que Dieu préserve d'avoir de la peine quand on fait une avera etc. ce qui fait que les deux séries de versets sont vraies Dieu en lui-même il n'est pas touché mais il a choisi de se mettre dans une situation où il est oui touché le saint-mars-sadek rajoute là-dessus il donne un exemple il dit c'est comme par exemple un enfant qui un père qui est d'un niveau très très élevé qui est toute la journée dans les sfarim dans des choses très 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 profondes et il veut établir un keshare avec son fils il veut établir un lien avec son fils donc qu'est-ce qu'il fait il rentre dans le jeu il joue avec son fils mais le jeu ça ne l'intéresse absolument pas ça ne l'intéresse pas lui c'est ce qui l'intéresse c'est des choses très profondes c'est l'étude il veut très aimer donc quand il joue avec son fils avec des choses des petits jeux ça ne l'intéresse absolument pas mais comme il veut établir un lien avec son fils si on peut dire il quitte sa grande madriga les choses profondes dans lesquelles il est plongé et il se plonge dans le jeu avec son fils et il établit un keshare avec lui c'est Marseille qui dit mais il y a une grande différence entre le père qui établit un keshare avec son fils par travers le jeu et le peuple juif c'est quoi c'est que le père quand il joue avec son fils même quand il joue ça ne l'intéresse toujours pas il fait semblant que ça ne l'intéresse mais ça ne l'intéresse absolument pas une fois qu'il s'est mis dans cette situation de s'abaisser ça le touche vraiment c'est pas qu'il fait semblant le problème c'est que il faut s'accupérer le fils dans l'exemple j'ai vu une note qui est rapportée qui dit que le père il s'impose vraiment il ne s'impose pas parce que là c'est pareil puis il est dans la bouscalo il est avec les jeux c'est pareil le père il s'impose vraiment c'est pour ça que ça le dérange c'est encore une épouda c'est une autre épouda c'est une autre épouda bon bon alors il est comme ça maintenant donc donc ça veut dire comme ça ça veut dire que parce que tu peux demander si finalement les mitzvot fondamentalement Dieu ça ne le touche pas c'est très important la note de ces martyrs parce que c'est dit si on dit que vraiment nos mitzvot ça ne touche pas Dieu mais simplement Dieu a fixé un cèdeur que quand tu fais une telle tu mets des tfilines comme si tu fais descendre une lumière tu fais telle mitzvot tu fais descendre une autre lumière mais ça ne touche pas à Bémet alors on rentre on reste que c'est l'ama de chisoufa c'est le pain de la honte parce que ça veut dire ça ne l'intéresse pas du tout et il donne quand même la lumière c'est pour ça que Dieu c'est pour ça qu'il a fallu absolument que Dieu fasse que vraiment les mitzvot ça amène la lumière parce que ça le touche et pour ça on explique c'est pour ça qu'il faut que la lumière pardon il faut que la voda elle soit qui ait une ressemblance entre ce qu'on est en train de faire et la lumière c'est pas avec n'importe quel acte qu'on amène n'importe quelle lumière comme par exemple tu disais quand on fait de la tzedakah envers un pauvre alors Dieu fait de la tzedakah envers nous il nous donne de la lumière etc c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'acte alors on dit pourquoi on a besoin de ça parce que ça ça exprime clairement qu'il y a une relation de cause à effet entre notre acte et la lumière s'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre notre acte et la lumière ça serait c'est ce que l'on a dit dans l'art en réalité il n'y a pas de cause à effet si parce qu'une fois que Dieu a fixé de se mettre dans cette situation en quoi il est touché il est vraiment touché donc il y a une véritable relation de cause à effet entre la lumière et notre avodin mais il y a une relation de cause à effet parce qu'il a décidé que ce soit un évidemment évidemment non parce qu'une fois qu'il a décidé que ça le touche ça le touche Bémet oui ça le touche Bémet mais parce qu'il a décidé ça aurait pu ne pas le toucher ça aurait pu ne pas mais c'est un recette c'est un recette c'est autre chose mais c'est pas un amade qui souffre parce que ça le touche vraiment en d'autres termes en d'autres termes Dieu s'est mis dans une situation où il a besoin de nous tu veux dire qu'il n'a pas besoin de nous mais après qu'il a voulu se mettre dans cette situation qu'il a besoin de nous il a vraiment besoin de nous il n'était pas obligé de le faire mais une fois qu'il a choisi il est vraiment obligé d'accord et là il amène donc bon mais ça c'était déjà ça c'est déjà connu parce que le rabbin rajoute ici c'est que même la lumière de Dieu qui n'est pas contractée d'accord et qui ne s'est pas mis à notre portée même ça ça vient aussi par notre travail ça c'est beaucoup 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 plus fond la note 11 elle porte sur ce deuxième sur ce niveau dont tu parles elle ne parle pas sur le premier niveau la note 11 là-bas il parle sur le deuxième niveau pas sur le premier la note 11 elle est sur le deuxième moi ce que je veux dire c'est que le nyan sur le premier niveau c'était déjà connu le ridouche que le rabbin rajoute ici dans ce paragraphe là c'est que même le deuxième ça vient aussi par notre amada d'accord c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est ça c'est quoi c'est ça oui on a toujours su que quand on fait une mise à ça ça emmène du seul colonne dans le monde non c'est encore une note on parlera on parlera on parlera il amène c'est marqué que quand un juif même quand un juif fait des cendres la lumière infinie de Dieu ça ça vient aussi par le travail du juif comment par une amour de Dieu qu'on appelle il y a trois niveaux d'amour de Dieu c'est marqué c'est un amour de Dieu qui vient par la réflexion c'est un amour de Dieu qui est limité pourquoi ça l'idée c'est quand un juif réfléchit à la grandeur de Dieu quand il se pénètre il comprend la grandeur de Dieu il a très 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 envie de s'approcher de la grandeur de Dieu ça c'est un amour qui vient par la réflexion après il y a un niveau de ça commence aussi par la réflexion parce que chez l'homme tout commence par la réflexion et après il arrive il arrive à un niveau d'amour de Dieu qui est au-delà de la logique et on explique que c'est à Vaudala on dit c'est marqué ton me'od à toi qui dit ton me'od à toi me'od ça veut dire très quand est-ce que c'est très c'est quand c'est infini parce que tant que c'est pas infini tu peux imaginer plus grand voilà on dit que le juif avec l'amour de Dieu qu'on appelle il amène le me'od d'en haut il amène la lumière infinie de Dieu on demande la question on demande la question mais le me'od d'un juif ce sera toujours limité parce que c'est une créature quel que soit son niveau de me'od c'est me'od me'od ça veut dire un niveau d'amour de Dieu dans lequel tu sens de tes limites ça restera quand même quelque chose de limité comment ton me'od à toi il peut réveiller le me'od d'Akkadosh Baruch qu'est-ce qu'on répond ? c'est ton nefesh comment ? c'est ton nefesh par exemple il y a plusieurs inimes dans me'od mais en tout cas on explique comme ça que on amène la question c'est que le niveau de Bekhol me retrait de quelqu'un pour un autre qui a des plus grands kélims ça peut être un amour de Dieu qui est Alpita Amvadat mais par rapport à toi comme c'est au-dessus ta logique à toi pour toi ça s'appelle le Malamit Amvadat mais quelqu'un qui aurait une logique plus forte pour lui ça serait ça ne serait pas qu'est-ce qu'on répond ? on répond étant donné que pour toi c'est au-dessus de tes limites c'est une expression du Bli Kvoul dans le Kvoul c'est comme ça nous on est dans un monde de Kvoul on est dans un monde de limites et donc l'infini dans notre monde ça n'existe pas il n'y a pas de choses qui sont vraiment infinies dans notre monde comment est-ce que l'infini peut s'exprimer dans un langage fini par la notion de sortir des limites sortir des limites dès qu'on est un peu sorti des limites qu'est-ce que ça montre ? on est dans un mouvement de sortir des limites alors c'est toujours fini on n'est pas encore infini mais le fait même qu'on est dans un mouvement de sortir des limites c'est une expression du Bli Kvoul dans le Kvoul toute une articulation mais ce n'est pas ça que je voulais dire ce qu'on veut dire simplement c'est que pour amener le Maud dans O la lumière infinie de Dieu on a besoin de ton Maud à toi même si ce n'est pas un vrai infini c'est Maud à toi mais on a besoin de ce mouvement de sortir des limites pour amener le Maud donc tout ça pour illustrer le fait que la Avoda doit ressembler à l'Amshara pourquoi ? parce que c'est une expression du fait que c'est qu'il y a une relation de causalité et de cause à effet entre les deux pour que ce n'est pas Nama de Khisoufa c'est parmi qu'il y a mis deux fois Iri ici dans l'autre il y a un dieu il dit tu regardes qu'ils ouvrent les soirs même de Khasidu ça c'est la Torah du Val Shem Tov il y a tout un dieu qui me fait l'a expliqué mais je ne me rappelle plus tout un dieu pourquoi Iri deux fois tout un dieu alors il dit alors qu'est-ce qu'on a dit là en tout cas en résumé où est-ce qu'on en est on en dit comme ça qu'avec le travail de l'homme Dieu a voulu donner au peuple juif le Tachlit pour ça Dieu a voulu que non seulement la lumière limitée elle vienne par notre travail mais Dieu a voulu que même la lumière illimitée elle vienne aussi par notre travail pour ça dans la paracha c'est marqué ça représente la lumière infinie de Dieu c'est des choses qui normalement ne dépendent pas de notre travail et même ça Dieu l'a fait dépendre de notre travail et là qu'est-ce qu'on veut arriver à expliquer il faut arriver à expliquer et quelle est la donc même la lumière infinie de Dieu elle doit descendre dans le monde par notre travail quel travail le travail de d'arriver à pratiquer les mitzots de Shaddam d'Ashbeakevav c'est ça qui amène le horoblikvoul il faut comprendre la relation il faut comprendre la relation de cause à effet qu'il y a entre respecter les mitzots de Shaddam d'Ashbeakevav ces mitzots là que les gens ont tendance à piétiner du talon pourquoi c'est ça qui amène dans le monde le horoblikvoul donc on va comprendre là quelle est la causalité de la relation de cause à effet entre Ekev et Veshama Rasha Melakyech Netabritet Akhez Netachanish Ben Yuvan Bebi Yuma Lataw Adveni Israël Bismana Gal Otrega Béav Ad Bismana Bayt et on va comprendre il faut expliquer d'abord la supérieure oui est-ce qu'on a entendu pas un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport quand on disait que l'homme il fait quelque chose de bien mais il ne doit pas se dire qu'il a besoin de lui alors ça c'était le paradoxe qu'on avait parlé la semaine dernière ça c'est le paradoxe qu'on avait dit c'était que d'un côté Dieu a besoin de nous et on doit sentir qu'on n'est absolument rien ça c'est c'est pas il ne veut pas qu'on se dise que voilà ça brûle ça mérite le juif doit avoir les deux il doit sentir Dieu a c'est ce qu'on l'a dit même la semaine dernière on avait dit ça Dieu veut ton travail et quand même tu dois savoir que tu n'es rien du tout parce que pourquoi on veut ton travail parce que Dieu veut mais ton travail il fait mais pourquoi il fait pas parce que toi tu es quelque chose parce que Dieu a voulu mais là il a voulu pour ne pas que tu es honte que tu sentes que tu es je pense mais même là-bas même la notion de nama de chissoufa telle qu'on explique là c'est l'union totale avec Akadosh Barokou c'est comme le 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 août je suis d'accord je suis d'accord c'est pas des choses faciles à capter ça demande un certain recul c'est quel travail ? c'est à partir d'un échange, d'une compréhension le travail qu'on demande par exemple il y a un pitbull il y a quelque chose qui est valable parce qu'on peut étudier tout travail, à chaque fois qu'un juge fait un effort dans Torah et Mitzvot et là en particulier Dieu arrive à voir où est l'effort mais là en particulier on parle de Mitzvot Shaddam d'Ash-Bak-Evav ces choses là que les gens ont tendance à pétiner du tabou et les Tanaïms c'était pareil donc c'était pas pareil ils faisaient des efforts aussi mais c'est pas pareil mais c'est un autre niveau ce qu'on dit là c'est vrai pour tout le monde c'est la Torah c'est vrai pour tout le monde mais ce qu'on dit là c'est vrai pour tout le monde c'est pas différent il dit on va comprendre la supériorité de l'Avoda à l'époque de l'exil par rapport au service de Dieu à l'époque du Béta-Mikdash où Bizman à Galut Goufa et dans le Galut même à l'Avoda Bizman chez Ligvatadim Shikha particulièrement la supériorité qu'il y a dans notre époque à nous c'était l'époque pré-messianique ce qu'on appelle le talent du Mashiach c'est comme ça Bizman quand un juif fait les mitzvot alors que c'est l'obscurité totale on ne voit pas Dieu l'homorévet basé metziout la metziout du juif n'est pas mêlé et on voit le bitoul du juif devant Dieu il est comme ça à l'époque du Béta-Mikdash un juif qui allait à Yerushalayim il voyait Dieu il voyait des miracles n'importe qui pouvait rentrer dans le Béta-Mikdash et voir des miracles on sentait la présence de Dieu donc un juif sentait la présence de Dieu il avait un certain plaisir à faire les mitzvot il avait un certain plaisir à étudier la Torah alors il dit finalement ce n'est pas un vrai bitoul devant Dieu pourquoi ce n'est pas un vrai bitoul devant Dieu parce que pourquoi je m'efface devant Dieu parce que je suis en train de le ressentir parce que je suis en train de sentir la lumière de Dieu parce que je suis en train de sentir la grandeur de Dieu parce que je suis en train de sentir la beauté de Torah et mitzvot donc c'est à dire pourquoi je m'efface parce que je ressens et qui de source ça veut dire que le bitoul il est basé sur moi il y a une expression on dit quand un homme saute alors aussi haut qu'il saute il ne peut pas sauter plus haut que sa tête pourquoi parce que quand il saute sa tête elle saute avec lui ça veut dire quand tu t'effaces devant Dieu parce que toi tu sens alors c'est basé sur toi quand même c'est basé sur ta sens sur ton héritage à toi donc ce n'est pas un vrai bitoul par contre dans une époque où on ne voit pas Dieu c'est-à-dire un juif il ne voit pas Dieu on ne ressent pas Dieu c'est une période difficile les choses sont voilées les choses ne sont pas claires et quand même le juif fait Torah et mitzvot là ça me montre qu'il est complètement effacé devant Dieu pourquoi ? je ne peux pas dire il fait les mitzvot parce que lui il ressent il ne ressent rien du tout il ne voit rien du tout et quand même fait Torah et mitzvot c'est un bitoul le plus fort là le rabbi demande une très grande question dans la paragraphe d'après en face dans l'écouté Torah c'est marqué exactement le contraire pourquoi ? regardez c'est marqué dans la prière dans la prière des fêtes on dit là-bas depuis que le temple a été détruit on n'est pas qu'on ne peut pas monter à Jérusalem pour se faire voir pour se prosterner on ne peut pas se prosterner donc là-bas dans l'écouté Torah l'admand Azaken explique qu'est-ce que ça veut dire qu'à notre époque on ne peut pas se prosterner il dit parce qu'à l'époque du Betamikdash les juifs qui allaient à Yerushalayim et qui voyaient Dieu cette vision cette perception divine qu'ils avaient ça les pénétrait entièrement et ça pénétrait toutes les cojottes de leur neshama c'est pour ça qu'on se prosternait parce que quand on se prosterne ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que la tête et les pieds se mettent au même niveau pourquoi ils se mettent au même niveau ? parce que la tête dans son niveau le plus haut et les pieds dans leur niveau le plus bas tout a été pénétré par la lumière d'Akadosh Bar à notre époque on ne peut pas se prosterner pourquoi on va se prosterner ? parce qu'on ne voit pas Dieu on n'est pas pénétré par la lumière de Dieu donc là-bas dans l'écoute des Torah il est en train d'expliquer que le bitoul l'annulation devant Dieu qu'il y avait à l'époque du bête amigdash c'était beaucoup plus fort que maintenant et là on dit exactement le contraire de ce qui est marqué là-bas alors je veux dire la réponse par oral ça va être plus facile à suivre il dit comme ça il dit il y a deux choses il y a la quantité du bitoul et il y a la qualité du bitoul il y a la quantité du bitoul la quantité du bitoul c'est combien de cojotes en moi sont pénétrées par l'annulation devant Dieu à l'époque du bête amigdash c'était beaucoup plus parce que le bitoul l'annulation devant Dieu elle pénétrait ma tête elle pénétrait mon coeur ça pénétrait dans mes mains ça pénétrait dans mes pieds ça pénétrait dans ma pensée ma parole mon action toutes les cojotes du juif étaient pénétrées par le bitoul devant Dieu donc au niveau de la quantité c'était très fort à notre époque combien de cojotes sont pénétrées par le bitoul quand un juge met les tfilines alors ses mains elles sont pénétrées par le bitoul sa main, sa tête quand on étudie un peu la Torah alors notre tête elle est un peu pénétrée par le bitoul bon mais c'est pas du tout pareil qu'à l'époque au niveau de la quantité de bitoul c'était beaucoup plus fort à l'époque du bête amigdash par contre on avait dit la qualité du bitoul c'est beaucoup plus fort maintenant pourquoi ? parce que là à notre époque c'est un vrai bitoul pourquoi c'est un vrai bitoul ? parce que c'est pas fondé sur toi alors qu'à l'époque du bête amigdash la quantité c'était énorme mais la qualité c'était moins fort pourquoi ? parce que c'était pas fondé sur toi on va le faire dans les mots regardez peut-on parler de détendue d'intensité plutôt que de quantité et de qualité ? c'est une question tu as raison enfin je pense c'est une question de terminologie le rabbi appelle ça comme ça kamut il est enduit il appelle ça kamut il servait au même il dit comme ça il dit qu'il y a un bisman abbaït il dit à l'époque où Dieu était dévoilé on pouvait voir on pouvait voir Dieu et nos maîtres disent de la même façon qu'on venait pour voir Dieu on venait pour être vu par Dieu et lorsque les juifs allaient à Jérusalem le fait de voir Dieu ça leur donnait une soumission à Dieu très profonde ça les faisait se prosterner devant Dieu de façon très profonde au point d'annuler leur volonté devant Dieu il annulait complètement sa volonté il annulait complètement sa volonté c'est très fort ça veut dire il y a deux sortes de bitoul il y a quelqu'un il a très envie de faire quelque chose et le chocan roux interdit il dit ok je ne fais pas mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas la volonté de le faire ben si tu as quand même très envie de le faire mais simplement comme c'est interdit tu mets ta volonté de côté après il y a un niveau plus fort c'est que tu es tellement pénétré par la lumière d'un côté de Jérusalem dès que tu ressens que c'est ça Dieu ne veut pas tu ne veux même plus ça te coupe l'envie c'est pas que tu as envie et que tu te retiens tu n'as même pas envie donc ça c'est à l'époque du Bête avec Dash ils avaient ce niveau de bitoul par contre à l'époque de l'exil il n'y a pas ce lien de voir Dieu alors ça manque aussi dans le prosternement c'est à dire c'est une faute il peut être marqué deux fois ça c'est une faute c'est superficiel le bitoul qu'on a aujourd'hui il a sa pensée à lui il a ses envies à lui et il se retient il est juste en train de soumettre le corps pour que le corps ne se révolte pas contre Dieu Rabbi répond là c'est de là bas on voit ça a priori dans l'écouté Torah c'est marqué le contraire d'ici il dit arrêt avalze benogera le kamout à bitoul mais là-bas mais la différence la supériorité à l'époque du Bête avec Dash en ce qui concerne la quantité du bitoul le bitoul qu'on a la soumission à Dieu à l'époque du Bête avec Dash elle a conquis l'homme dans son intégralité au point que le juif ne veut plus rien d'autre alors qu'à l'époque de l'écouté alors qu'à l'époque de l'exil le bitoul qu'on a n'efface pas la yeshut de l'homme dans beaucoup de choses il garde sa yeshut il garde son égo seulement en ce qui concerne la nature du bitoul la qualité du bitoul c'est juste le contraire la soumission à Dieu à l'époque de l'exil puisque comme on l'a dit avant elle ne dépend pas de la médecine de l'homme pourquoi ça ne dépend pas de la médecine de l'homme parce que le fait qu'on se soumette à Dieu ce n'est pas basé sur le fait qu'on est en train de ressentir on ne ressent pas pour ça le bitoul qu'on a aujourd'hui ça c'est un vrai bitoul le manque qui à notre époque s'exprime dans le fait c'est que le bitoul n'a pas pénétré toutes les cojottes de l'homme mais le peu que ça a pénétré ça c'est un vrai bitoul quand même c'est un vrai bitoul qui est un vrai bitoul mais c'est quand même un vrai bitoul c'est un vrai bitoul par contre le bitoul qui avait à l'époque du bête amigdash c'est un vrai bitoul qui venait par le dévoilement de lumière c'est un vrai bitoul il n'est pas un vrai bitoul il n'est pas bichlemud pourquoi qu'il y a le bitoul parce que le bitoul il dépend du fait que tu es en train de ressentir et à l'époque de Mashiach ça peut voir dans la combinaison des deux on aura l'akamut ou l'akamut parce que Mashiach il y aura le bilou comment ça va se passer ? il y aura les deux il y aura les deux c'est des marmarim et tout ça parce que là c'est parce qu'il va on n'aura pas de ménite s'il y a que l'akamut il n'aura pas l'akamut il va être l'akamut comment il va y avoir l'akamut dans le bilou voilà la question comment il va y avoir l'akamut il y a quelques c'est un bégu c'est un bégu c'est un bégu c'est un bégu je ne parle pas clairement dans ces mots-là mais il y a la sikhail de vahigaj c'est un bégu 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 oui c'est un bégu oui c'est un bégu ce qu'on dit là c'est bien d'un côté c'est logique mais d'un côté on en est deux possible deux nous qui n'avons rien comment est-ce que si on ressent rien on peut parler de quelque chose qui est aminitivé au contraire on ne sait même pas si c'est aminitivé ça se trouve c'est une vue de l'esprit non il veut dire pourquoi un juif ne ressent rien ne comprend rien et il met une perthéline juste parce que Dieu demande ça c'est un pitoyer mais qu'est-ce que ça veut dire s'il ressent rien et qu'il comprend rien qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a rien il le fait parce que c'est la volonté de Dieu c'est très important donc il doit quand même rester quelque chose d'où il comprend ça il a quand même à l'avance la idée de dire il faut au moins savoir que c'est la volonté de Dieu il y a une éondition est-ce que Dieu existe oui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui il peut pas il n'est pas qu'il n'est pas Ce que je veux dire, c'est que Tarkol, c'est un risque de faire une action donc on ne connait pas les demandes et les habitissants et on dit je le fais parce qu'on me l'a ordonné, mais en vérité, je connais même... Évent Neyman, un esclave fidèle il comprend la grandeur de son maître et il comprend que son maître ce qu'il demande s'est fondé et il aime son maître et il le sert comme un esclave parce qu'il comprend sa grandeur il s'efface devant lui il va se plier en casque, il va se décarcasser pour faire ce que le maître demande sauf Kholsov et pour un autre Éveth Éveth Pachout il a juste peur de son maître il a peur de son maître il n'a pas envie de recevoir des coups de bâton même quel est l'ébuité le plus fort ? Éveth Pachout à la fin, l'Éveth Pachout il sent qu'il est vrai l'autre étant donné que son bitum c'est basé sur le fait qu'il ressent la grandeur alors c'est basé sur le fait qu'il ressent là il sait qu'il est l'esclave il n'a pas le choix de le patron c'est le 120, il l'a acheté ok mais ma question c'est que Mitzvah sans Kavana c'est quoi ? alors Mitzvah sans Kavana on dit qu'on n'est pas Yotze ça dépend de quoi on parle il ne faut pas que quand on dit Mitzvah Tzrikot Kavana la Kavana ce n'est pas la valeur de la Mitzvah Mitzvah Tzrikot Kavana dans la Lacha ça veut dire il faut juste qu'il sache que c'est un commandement de Dieu et pour ça il le fait il y a d'autres avis qui disent que Mitzvah Tzrikot Kavana que même si on Kavana aussi on est Yotze la Lacha c'est que Mitzvah Tzrikot Kavana Mitzvah Tzrikot Kavana ça veut dire que juste c'est pour exclure un exemple quelqu'un qui met des dphilines pour s'exercer il est en train d'apprendre comment on les met mais il ne les a pas mis en pensant voilà je fais la mitzvah là il n'est pas petit là c'est un problème donc si quelqu'un a mis les dphilines juste pour s'exercer il faut qu'il les remette pour dire voilà je fais la mitzvah ça c'est la Kavana c'est tout si je donne la Tzedakah à un type pour qu'il s'en aille parce qu'il m'énerve j'ai fait ou pas la Tzedakah là tu veux dire c'est même pas il n'y a pas de Kavana c'est chez le Lichma tu veux dire dans la Tzedakah c'est spécial parce que dans la Tzedakah à la fin le pauvre il a il est parti il est parti enfin je trouve que c'est un sujet c'est un sujet vous voyez la note 22 ils ont dit c'est marqué en face parce que dans ce monde là il y a un bitoul particulier qu'il n'y a pas dans les autres mondes supérieurs ça veut dire quoi ? quelle différence il y a entre ce monde là et tous les mondes spirituels ? les clans sont rien dans tous les mondes spirituels il y a un dévoilement de Dieu alors un peu moins un peu moins un peu moins un peu moins beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins mais toujours un peu ça reste un certain dévoilement d'Akadosh Barucho dans notre monde à nous le dévoilement d'Akadosh Barucho c'est zéro il n'y a rien à cause de ça à cause de ça c'est pour ça c'est marqué d'ailleurs en Khazodanaman c'est marqué kolalikram bishmi belirvodi beratib yetsartib afasitib et tout ce qui porte mon nom et mon honneur beratib je l'ai créé yetsartib je l'ai formé afasitib aussi je l'ai fait on explique que dans ce passage là il y a les quatre mondes kolalikram bishmi belirvodi c'est le monde d'Atsilut beratib c'est le monde de bria yetsartib c'est le monde d'Asia asitib c'est le monde yetsartib yetsartib le monde de yetsira asitib c'est ce monde là il y a le mot af afasitib dans l'écouté Torah c'est marqué que af ça fait un efsek ça fait une coupure pourquoi il y a une coupure entre ce monde là et les autres mondes parce que dans tous les autres mondes il y a un point commun c'est qu'il y a un certain dévoilement d'Akadosh Barucho et donc il y a une certaine continuité un peu moins un peu moins un peu moins dans notre monde à nous il y a une rupture de continuité ça saute il n'y a plus plus de dévoilement d'accord à cause de ça le bitoulk dans ce monde là c'est un bitoulk pas dans les autres la mode ça veut dire comme ça on a déjà vu ensemble quand on parle on veut dire que quelque chose est sans aucune commune mesure avec une autre pour dire qu'une chose est nulle devant une autre en question on utilise la chône chez l'aubert sans aucune commune mesure par exemple des chiffres quand je prends le chiffre 1 par rapport à 1000 est-ce que ça peut dire que c'est chez le BRR non ? c'est BRR pourquoi c'est BRR ? parce que quand je suis à 1 pour arriver à 1000 il me manque 999 et si de 1 je passe à 2 est-ce que je me suis rapproché de 1000 ? oui pas beaucoup mais je me suis rapproché un peu quand même parce qu'avant il me manquait à 999 maintenant il me manque plus que 998 bon si au lieu de prendre 1000 maintenant je prends l'infini quand je suis à 1 il me manque combien pour arriver à l'infini ? il me manque l'infini et si de 1 je passe à 2 il me manque combien pour arriver à l'infini ? toujours l'infini et si je passe à 10 000 milliards il me manque toujours l'infini ça veut dire que autant que j'avance dans le fini je ne me rapproche jamais de l'infini d'accord ? en d'autres mots en d'autres mots mais c'est pareil 1 je peux l'écrire sous forme de relation avec 1000 je peux dire 1 égale 1 millième de 1000 d'accord ? je peux écrire une relation un qu'est cher entre les deux ça s'appelle BRR il y a une commune mesure par contre 10 000 milliards je ne peux pas l'écrire en fonction je ne peux pas dire que 10 000 milliards c'est une fraction de l'infini pas du tout c'est qu'il n'y a aucun rapport ça s'appelle chez l'OBRR aucune commune mesure entre 10 000 milliards et l'infini de la même façon que 1 aucune relation avec aucun RR aucune commune mesure avec l'infini il y a une deuxième catégorie de chez l'OBRR alors je vous ai déjà dit cet exemple imaginez un un petit racham un homme qui est intelligent mais une petite intelligence par rapport à un racham infini ça n'existe pas mais peu importe vous vous comprendrez imaginez quelqu'un qui a une petite rachma par rapport à quelqu'un qui a une rachma infini je veux dire combien il vaut ce petit racham devant quelqu'un qui a une rachma infini il vaut zéro pourquoi ? lui il a une rachma une petite et l'autre il a une rachma infini combien ça vaut 1 devant l'infini ça vaut zéro d'accord ? ça n'existe pas mais peu importe c'est juste pour le raisonnement n'empêche que n'empêche que même si ça vaut rien il y a un point commun entre les deux c'est que ça c'est de la rachma et ça c'est de la rachma ça c'est fini ça c'est infini on est d'accord mais pourquoi je suis en train de l'annuler en disant qu'il vaut rien ? je suis en train de l'annuler parce que je dis ça c'est fini ça c'est infini mais la notion même je ne dis pas qu'elle vaut rien ça c'est de la rachma et ça c'est de la rachma imaginez à la place de prendre une petite rachma je prends de la stupidité je dis celui-là il a une petite il a de la stupidité combien il vaut par rapport à une rachma infini ? il vaut zéro il vaut rien je n'ai pas besoin de dire il vaut rien parce que ça c'est fini ça c'est infini c'est pas la peine de dire ça beaucoup plus que ça la notion elle vaut rien c'est à dire je peux être me vatel mitzat kamut je peux être me vatel mitzat echut je peux annuler une chose pour dire ça c'est fini ça c'est infini donc ça vaut rien l'un devant l'autre mais c'est un problème de quantité c'est juste parce que ça c'est fini ça c'est fini mais la notion elle a oui de la valeur mais quand tu prends des notions la notion elle est nulle c'est à dire tu prends de la stupidité par rapport à la rachma c'est pas la peine de dire que ça c'est fini ça c'est infini ça vaut rien parce que ça c'est de la stupidité la notion elle vaut rien tous les olamotes elles yonim alors c'est un dévoilement d'un kodesh baron plus fort plus fort plus faible plus faible à la fin à la fin à la fin il y a un dévoilement fini dans tous ces mondes là par rapport au dévoilement d'un kodesh baron infini ça vaut quoi ça vaut zéro il y a un bitoul mais je suis mais va-t-elle au tam pourquoi parce que c'est un dévoilement fini d'un kodesh baron par rapport au dévoilement infini d'un kodesh baron mais quand même c'est un dévoilement d'un kodesh baron ce monde là voilà d'accord c'est-à-dire que dans ce monde là il y a un bitoul on sent que on n'est rien du tout devant un kodesh baron pas parce que c'est fini c'est assez infini la notion elle-même elle vaut rien d'accord donc ça c'est pour ça c'est marrant pour ça vous regardez dans la tefilah de Shabbat on dit personne ne peut te comparer à toi là-bas on parle de triatham etim on parle de yomotamashiach vous connaissez les parches vous regardez là-bas peu importe donc on parle à base de mon spirituel de triatham etim de yomotamashiach quand est-ce qu'on dit que y'a rien qui peut être comparé à toi c'est Olamazé pourquoi Olamazé où y'a aucun débat là c'est le vrai d'accord c'est ce qu'il y a marqué là-bas dans les mamarim de Samar pourtant quand on parle de l'essence c'est dans ce monde là pas dans les autres ok c'est ce qu'on avait tu as raté l'autre sikhah qu'on a fait avant on a parlé ce que je veux dire c'est que on peut aussi analyser ce qu'on dit par rapport à ça alors c'est dit à la fin c'est dit on va demander à la philosophie alors juste je termine qu'est-ce que je voulais dire oui c'est pas pareil c'est pas le même nyan l'armi dit mais il veut dogmat d'accord c'est-à-dire l'armi fait un parallèle entre la vada bismana galut la vada bismana bayit ça ressemble un peu Olamazélyonim il y avait un dévoilement on ressentait la shrina on ressentait Evedneman c'est plus Evedneman c'est comme Olamazélyonim la vada à notre époque d'accord la vada à notre époque c'est plutôt comme le vrai nyan d'Olamazé c'est-à-dire en résumé l'époque messianique qu'on est en train de vivre maintenant l'époque messianique c'est vraiment le vrai nyan d'Olamazé c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévoilement du tout donc c'est la grandeur de la vada c'est-à-dire que le bit il est beaucoup plus fort et ça ça mène la chère de l'île d'être un proche pas Eno Milvado c'est encore une autre chose c'est ça c'est la différence c'est la différence de Eynot par rapport à non 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 là-bas c'est marqué un autre chose c'est pas Eno Milvado là-bas c'est par rapport à Kula Kamekla Khashir c'est dans son niveau ouais Eno d'Eno Milvado c'est un autre nyan c'est compliqué parce que ce nom des sirodes l'habit explique différemment il y a dans les je n'ai jamais récolté là-bas il y a dans les chiffres ouais mais à l'envers il y a deux des sirodes juste ce que je voulais dire oui donc à la fin la fin la fin la nekuda on va s'arrêter là je voulais juste comme c'est le dernier je voulais juste donner la nekuda donc lui va expliquer comment est-ce qu'un juif peut amener le blikvul d'akadosh baroku dans le monde on dit en tant que créature on ne peut pas dévoiler plus que la lumière infinie la lumière finie de Dieu la lumière infinie de Dieu pour la dévoiler il faut dévoiler le côté de et semane shema d'un juif et le et semane shema d'un juif ça se dévoile comment ? quand un juif fait des différences entre les mitzvahs cette mitzvah il fait et cette mitzvah il fait pas et cette mitzvah il fait plus et cette mitzvah il fait moins et ce détail il regarde plus et ce détail il regarde moins c'est-à-dire que finalement dans sa tête il se dit bon ça c'est important ça c'est de raïta ça c'est de rabbanane ça c'est un minag il regarde les choses en faisant des hilokim donc c'est pas une vraie soumission quand un juif s'est rendu avec le etsem de la nechama les centres de la nechama pas de différence pour lui c'est marqué dans le chrana il tremble c'est marqué dans le chrana il fait tout l'âge même il n'y a pas de question pour lui il fait la même chose même mitzvahs même ces mitzvahs qui ont piétine du pied il les fait de la même façon que les autres ça ça emmène le or ablikvul le chama racham le chrana 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 ok donc si tu veux rendez-vous après les vacances je sais pas la date exacte mais je vous enverrai un petit sms quand ça reprend c'est le premier c'est quoi le premier septembre le premier septembre il faudra par rapport aux fêtes qui se passe avec les fêtes je sais pas c'est 5 et après qu'est-ce qu'il y a ? après c'est dimanche il y a juste le dimanche qui peut s'attendre